Dans cette présentation, je vous offre un point de vue plus personnel par rapport à la question s'il faut partager le sol ou le préserver. C'est donc le débat de land sharing versus land sparing. Que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres, sur une petite ou une grande échelle, est-il préférable de s'orienter vers un aménagement du territoire qui mêle autant que possible les différents usages du sol, ou faut-il au contraire opter pour une ségrégation forte permettant la coexistence de grandes zones urbaines, de territoires étendus réservés à l'agriculture ou à l'élevage et des vastes sanctuaires où la nature est laissée aussi intacte que possible ? Quelles sont les questions de principe que se suscite ce débat ? Quelles sont les principales affirmations empiriques et les principaux jugements de valeur qui guident et doivent nous guider pour y répondre ? Partager la terre ou la préserver ? Probablement, on ne va pas trouver une réponse unique à cette question, car cela dépend de plusieurs facteurs. Du contexte, de la précarité des ressources naturelles qu'on essaye de préserver, de la dépendance des moyens d'existence sur ces ressources naturelles, et du type de conservation qu'on cherche à promouvoir. Pour moi personnellement, cela dépend également de si on se trouve dans un contexte urbain ou rural. Concentrer des grandes zones urbaines et industrielles et les ségréguer des zones naturelles est pour moi une autre question que ségréguer des territoires réservés à l'agriculture et à l'élevage des sanctuaires naturels. Pour les milieux urbains et les milieux industriels surtout, une concentration peut aider à mieux gérer les effets polluants par des infrastructures nécessaires. Même si on peut envisager d'intégrer des espaces naturels dans ces territoires, ceci est dans mon opinion moins évidente que dans un milieu rural. Cependant, pour ce qui est du monde rural, le débat est pour moi plus nuancé. Je plaide pour une combinaison des deux. Land sparing, là où il y a en cœur des vrais espaces naturels, peu touchés par l'activité humaine, comme par exemple les ferrets tropicaux en Amazonie, ou les parcs naturels avec des espèces en danger, tels que le parc Virunga en Afrique centrale. Mais à côté de cette perspective, on devrait mieux explorer les pistes de land sharing, là où l'espace est déjà dans une grande mesure occupée par l'activité humaine. En fait, notre monde sera confronté à deux grands défis dans le proche futur. Comment produire suffisamment de nourriture pour une population qui va atteindre 10 milliards de personnes en 2050 d'une part, mais d'autre part, comment aussi préserver la base des ressources naturelles qui devra permettre aux générations futures de pouvoir vivre et survivre sur le même globe ? Souvent, ces deux questions sont présentées comme étant en compétition radicale, en conflit. Si on prend des mesures pour arriver à produire suffisamment, ceci va par définition être défavorable à la préservation de la nature et vice-versa. Mais est-ce un trait d'œuvre tellement noir et blanc ? Personnellement, je vois plusieurs raisons en faveur d'une combinaison des deux usages sur le même espace. Et je vais ancrer mon argumentation sur la confrontation de deux articles scientifiques sur la question. Le premier, écrit par Palan et autres, a été publié en 2011 en Science, Reconciling Food Production and Biodiversity Conservation, Land Sharing and Land Sparing Compared. Sur base du matériel empirique du Ghana et de l'Inde, cet article conclut que Land Sparing est une stratégie plus prometteuse pour minimiser les impacts négatifs de la production alimentaire. L'article conclut que le surplus de l'intensification agricole pourrait minimiser les besoins fonciers de l'agriculture. Un autre article de Tcharnke et autres, publié en 2012, est une sorte de réaction par rapport au premier. Ils ont titré leur article Global Food Security, Biodiversity Conservation and the Future of Agricultural Intensification. Et ils critiquent la vision dichotomique entre Land Sharing and Land Sparing, car cette vision, selon ses auteurs, ne prend pas en compte les complexités du monde réel et les opportunités des paysages agricoles de fournir des services écosystémiques, au-delà de la production alimentaire et de la protection de la biodiversité. Je vais ancrer mon argumentation sur certains points avancés dans cet article. Commençons par le début. L'article de Palan est instrumentalisé par des voies politiques qui plaident en faveur d'une nouvelle révolution verte sur base d'une agriculture professionnelle et moderne. Vu qu'une partie du territoire doit être exclusivement destinée à la préservation, selon cette école, tandis qu'avec le reste, on doit nourrir le plus de personnes possible, alors il faut optimaliser la production sur cette partie. En pratique, on parle alors, selon cette école, d'une agriculture technologiquement avancée, basée sur la monoculture, sur base d'un contrôle net de tous les éléments perturbants, pratiqué par excellence par des professionnels qui souvent en perdent à large échelle. Personnellement, je vois deux grands problèmes avec ce raisonnement. Premièrement, il est clair qu'une telle agriculture intensive, moderne technologiquement avancée, est quasiment, par définition, assez incompatible avec une perspective de land sharing, car il est basé sur le contrôle et même l'élimination de toutes sortes de diversités, tandis que la préservation de la nature prend la protection de la biodiversité comme point de départ. Ce type d'agriculture essaye, par contre, de contrôler toute condition environnementale. La diversité, dans ce cas, est considérée comme un facteur de risque. On n'essaie pas de préserver la capacité productive de la terre, mais de conditionner cette capacité par moyen d'instruments artificiels. Alors, on a vu dans l'histoire, et dans des périodes plus récentes aussi, que ce type d'agriculture a souvent eu beaucoup d'effets pervers sur l'environnement. Parlons de la pollution et de l'appauvrissement des sols par une utilisation excessive des pesticides et des vertélisons, de l'appauvrissement de la biodiversité après des années d'adoption de sémences améliorées, mais homogènes et souvent hybrides. De plus, l'artificialisation de l'agriculture et les tentatives de contrôler tous les aspects dans le processus de production a mené dans pas mal de cas vers de vrais désastres écologiques communes humanitaires à cause de mauvais choix ou d'un manque de compréhension de la complexité agrobiologique et climatologique de l'environnement. À court terme, on a souvent considéré que la perte de diversité et la dégradation étaient des externalités économiques. Mais à plus long terme, on a bien pu observer que le modèle d'agriculture industrielle très intensifié a pu augmenter sa productivité en systématiquement épuisant sa base productive. Deuxièmement, ce qui est même plus problématique, c'est que ce type d'agriculture intensive, moderne et technologiquement avancée, souvent à grande échelle, est par excellence une affaire d'un petit groupe d'acteurs privilégiés. Implicitement, l'argumentaire en faveur de Land Sparing plaide donc en faveur d'une concentration des terres dans les mains les plus performants. Néanmoins, depuis la crise alimentaire de 2008, et déjà loin avant, il a été clair que nourrir le monde n'est pas juste une question technique, mais davantage une question politique. Il ne suffit pas de produire suffisamment de nourriture. Il faut aussi surtout assurer que la population ait le pouvoir d'achat, la capacité de se procurer de cette nourriture. Dans beaucoup de pays pauvres, une grande partie de la population dépend de l'agriculture de petite taille. Et souvent, il n'y a pas d'alternative économique qui puisse permettre d'absorber cette main-d'œuvre. Alors, pour ces populations, le secteur agricole est par excellence celui dans lequel il pourrait évoluer. Il est donc question d'explorer les pistes pour mieux produire. Au sein d'une agriculture de plus petite taille, une ambition qui a reçu très peu d'attention dans le milieu des développeurs, d'innovations technologiques ou dans le milieu politique au cours des dernières années, voire même décennies. Maintenant, ne tombons pas dans le piège d'idéaliser l'agriculture de petite taille. L'agriculture de petite taille n'est pas par définition respectueuse de la nature. J'ai travaillé pendant plus de dix ans au Rwanda, j'ai vu ce qu'une population, une surpopulation et une surexploitation des terres peut faire au niveau de l'érosion du sol, au niveau de l'épuisement des terres, au niveau de la déforestation aussi. Et tout ceci sur base d'une agriculture de petite taille. Mais d'autre part, l'agriculture de petite taille a du potentiel. Et je vois de nouveau deux points essentiels. Tout d'abord, la logique d'une agriculture de petite taille est différente à celle d'une agriculture à grande taille. Elle est plus ancrée sur la gestion des risques plutôt que sur une maximisation optimale des profits à court terme. La minimisation des risques implique une gestion diversifiée qui s'appuie beaucoup plus sur le maintien et la protection d'une biodiversité fonctionnelle et sur des systèmes complexes qui combinent la production avec la minimisation des risques écologiques. Challenke et d'autres essayent de capter cet élément dans un graphique qui montre la relation du trade-off entre biodiversité et services écosystémiques d'une part et l'intensification agricole et la maximisation des profits d'autre part. Selon eux, la relation est négative en tout cas. Mais tandis que le modèle agricole européen, dans le modèle européen, une petite augmentation au niveau de l'intensification peut causer une grande diminution au niveau de la biodiversité, ceci est beaucoup moins le cas pour l'agriculture d'agroforesterie tropicale opérée à petite échelle. Ce type d'agriculture est mieux combinable avec les fondements d'une agriculture durable, d'une agroécologie durable également. Alors si on prend ce graphique comme point de départ, on peut conclure qu'une augmentation de la productivité ne doit pas par définition se traduire par une perte de biodiversité dans des systèmes d'agriculture tropicale de petite taille. L'agriculture de petite taille a en soi une plus grande capacité de préservation écologique sur base des prémices différentes. Son premier objectif est de minimiser les risques plutôt que de maximiser les profits. Dans ce cas, il y a donc beaucoup de marge pour mieux explorer les complémentarités potentielles entre la production alimentaire et la préservation de la biodiversité sur le même espace. De plus, je pense qu'il y a une grande marge de manœuvre à ce niveau dans le domaine du développement scientifique. Au cours des dernières décennies, les avancées technologiques qui ont été développées se sont presque tous ancrés sur la perspective de maximiser les profits. Si on change d'approche, la science pourrait contribuer considérablement. Deuxièmement, et particulièrement important pour moi comme professeur en études de développement, l'appui à une agriculture de petite taille sur des bases agroécologiques pourrait accroître sensiblement les chances d'une grande partie de la population mondiale d'ancrer leurs moyens d'existence dans une activité qui leur permet de vivre en proche interrelation avec leur terre. Cette terre a pour eux une valeur économique, mais aussi sociale, culturelle, symbolique. Il est autant plus probable de convaincre quelqu'un de l'importance de la conservation et de la protection si cette personne a un lien affectif avec l'espace dont il dépend, un lien qui dépasse l'intérêt purement économique. Et ceci vaut autant plus dans des contextes qui sont politiquement moins stables. Finalement, n'oublions pas le drame créé par la question « Comment nourrir le monde en 2050 avec une population de 9 ou de 10 milliards de personnes ? » C'est quelque part une question trompeur. Une bonne partie de la population mondiale n'a pas de quoi à manger et non pas à manger parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, mais parce que beaucoup de personnes n'y ont simplement pas accès. Et d'autre part, il y a une grande partie de la nourriture qui est gaspillée ou utilisée dans l'alimentation du bétail et comme agrocarburant. Le défi de nourrir les 10 milliards de personnes en 2050 sera pareil à celui de nourrir les 7 milliards d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada